bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous préviens à risque de piquer cette vidéo on va parler psychologie on va parler un peu rapport tournage caméra etc par rapport à l'effet ce qu'on appelle l'effet dunning kruger alors l'effet dunning kruger ce sont ainsi une courbe qui met en rapport d'un côté la confiance et de l'autre côté les compétences alors évidemment cet effet dunning kruger s'applique à tous les corps de métier dans tous les domaines et moi plus particulièrement je vais l'appliquer sur l'audiovisuel alors d'abord on va un peu remettre ça dans le contexte ce sont deux psychologues américains qui dans la fin des années 1999 ont publié un rapport qui met en relation les compétences avec la confiance c'est un peu comme quand tu commences que tu es étudiant en audiovisuel ou que tu commences ce métier et ben tu as toujours une un peu cette surestimation de toi même cette surconfiance qui en fait va t'amener à faire plein de conneries alors c'est pas forcément quelque chose qui qui est du genre bon bah moi je sais éclairer je vais faire un film c'est pas du tout ça c'est parfois des choses qui sont complètement anodines je vous donne un exemple vous êtes par exemple stagiaire caméra et on vous demande d'aller recharger des batteries donc tout simplement de prendre des batteries vélocs et de les mettre sur un chargeur de vélocs jusqu'à là tout va bien vous pensez que vous avez une estimation de confiance à 100% et du coup vous allez mettre les batteries sur le chargeur sauf que ça arrive et ça c'est arrivé à beaucoup de personnes qui ont commencé dans ce métier c'est que parfois ça peut arriver que tu aies mis les vélocs mais que tu n'aies pas mis le chargeur en route et ça c'est ballot ou alors encore vous savez le véloc quand c'est mal enclenché et ben les connecteurs ne se mettent pas en place et ça ne recharge pas et là au bout d'un certain temps quand on va se dire bon bah on va aller chercher les batteries et ben tu t'aperçois qu'au bout de trois heures aucune des deux batteries n'a rechargé et ça te met le tournage un peu dans la merde et ben ça c'est un exemple pur et simple de l'effet de linkruger ce qui fait qu'aujourd'hui après quand tu as de l'expérience et que surtout tu t'es fait plein de conneries d'intérêt accumuler plein de conneries sur des tournages et ben la moindre chose tu vas avoir une sous-estimation de ta confiance c'est à dire que tu vas avoir un effet parano qui va t'amener à vérifier tout ce que tu fais plusieurs fois par exemple du coup je reprends l'exemple tu prends les batteries tu le mets sur le chargeur véloc et là tu vas dire attends j'attends est ce que la batterie charge est ce que le témoin s'allume est ce que le chargeur est allumé est ce que c'est bien enclenché etc et ça c'est vraiment la différence entre un débutant et on va dire quelqu'un qui a certaines compétences donc en fait dans l'effet de linkruger en fait tu as ce qu'on appelle une courbe et en haut de cette courbe qui est un peu ce qu'on appelle la montagne de la stupidité mais il faut pas le faire comme ça c'est à dire dans la montagne tu es vraiment dans un pic où tu as fait que des conneries après c'est la descente et la chute libre sur le fait que d'un seul coup tu arrives dans ce qu'on appelle un peu la vallée du désespoir c'est à dire que tu te dis putain je suis capable de rien faire je suis une merde voilà et tout doucement en fin de compte et bien tu vas pouvoir remonter au fil des années et c'est à dire que là l'effet va s'intéresser va s'inverser et tu vas avoir carrément une une sous-estimation de ta confiance et tu vas te dire putain je suis pas capable de faire des choses alors qu'en fait et en réalité tu es bien capable de les faire alors aussi quand tu arrives aussi dans l'effet dans le monde de la stupidité donc de la surconfiance en toi en fait tu en as même à douter des experts et des professionnels c'est à dire que tu dis non mais ça c'est facile je peux le faire ouais ça c'est ce film je peux facilement l'éclairer etc et en fin de compte ce qui n'est en rien puisqu'en fin de compte tu ne fais que des conneries et que tu n'es pas capable donc tu surestimes le travail enfin plutôt tu sous-estimes le travail des professionnels qui font qu'ils font que tu penses que tout est simple et alors qu'en fait il y a une célèbre phrase qui dit tout est compliqué avant d'être simple donc voilà donc c'est vraiment cet effet d'une kruger que je voulais parler qui s'applique évidemment énormément sur les tournages et qu'il faut prendre en compte donc si toi tu es débutant tu es jeune attention à cet effet car tu vas pouvoir très vite t'apercevoir que tout le monde et ça c'est pas c'est pas voilà c'est vraiment tout le monde tout le monde est passé par cet effet et moi le premier donc voilà donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo pour dire aux débutants attention essayez d'être un peu plus parano dans ce que vous faites même si vous faites des choses simples attention parce que ça peut mal se passer et surtout si une sur estime ne sous-estimez pas les professionnels les experts écoutez les professionnels regardez comment ils travaillent et surtout apprenez voilà je vous dis à très vite à bientôt et en attendant bonne rentrée ciao